Maintenant, une nouvelle taxe. Qu'est-ce que vous en pensez? Une taxe kilométrique, c'est une possibilité qui pourrait être envisagée selon un rapport présenté par des experts de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, dont Luc Godbout, que vous connaissez bien, qu'on a souvent comme invité. Parce que la taxe sur l'immatriculation, en fait, la taxe sur l'essence a ses limites, vous le savez, et de plus en plus de gens optent pour l'électrique. Donc, ces gens-là ne paient pas de taxes. On pourrait les taxer sur ce modèle d'une taxe kilométrique qui serait appliquée de façon progressive, qui serait graduellement une solution de rechange à la taxe sur les carburants, parce qu'en 2035, de toute façon, il ne se vendra plus d'autos à essence au Québec. On a proposé un calendrier de mise en oeuvre en 10 étapes qui commencerait au cours de la première moitié de la décennie 2030. Bon, vous allez dire comment concrètement ça me toucherait à peu près taxe moyenne de 560 $ pour les automobilistes québécois. On taxerait également davantage les recharges faites par les véhicules électriques aux bornes des réseaux publics. Tout ça pour financer évidemment nos routes, qui en ont bien besoin, j'ai besoin de vous le rappeler, et les transports en commun. Et on le modulerait selon le type de véhicule. Et donc, ça pourrait être une avenue de solution. Et comment on ferait ça? C'est carrément par une lecture de l'odomètre chaque année au moment de renouveler l'immatriculation. C'est parti ! C'est parti !